Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Non mais regardez, je viens de me réveiller MJR Voilà, y'a pas eu de vidéo mercredi comme vous avez pu le voir Est-ce que ce micro pas arrêté de faire du bruit ? Parce que bah, j'ai pas anticipé J'ai été une vraie... En fait, normalement il devait y avoir la vidéo des rollers Parce qu'en fait j'ai reçu les rollers en retard Donc la vidéo devait déjà sortir Enfin aujourd'hui Mais les rollers, j'ai pas eu le temps de les essayer, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo Parce que je les ai reçus la veille de mon départ A Brest Donc aujourd'hui je vais être votre troll Aujourd'hui je vais être Jimmy Neutron si vous voulez Je vous amène avec moi, on va partir sur un petit vlog Putain, je me montre vraiment comme ça sur Youtube C'est incroyable quand même Donc aujourd'hui on va aller chez ma grand-mère Donc vous allez voir la mère Ma grand-mère qui est partie en maison de retraite Mais du coup là on est en train de vider Enfin mes parents et tout ça, mes ongles, mes tantes Ils sont en train de vider la maison Donc bah ça fait trop bizarre Parce que bah c'est la maison de mon enfance De mes cousins et de mes cousines aussi Tout est vide, on récupère petit à petit des choses Et moi ce qui me tenait à coeur c'est de récupérer Bah la boîte à bijoux de ma grand-mère Voilà à l'intérieur bah c'est tout seul et tout Donc tout bien nettoyé, faire propre Mais en tout cas j'ai trop hâte Faut que vous restiez vraiment dans ce vlog Vraiment parce que je vais vous montrer des images de la mère et tout J'ai passé toute mon enfance La maison de ma grand-mère Ça me tient à coeur de vous montrer tout ça De vous montrer vraiment là où j'ai grandi et tout Et regardez-moi cette beauté Alors ma fille Donc voilà ma petite fille Qui est restée chez mes parents du coup Parce que bah pour ceux et celles qui savent J'avais eu Molly du coup avec mon ex On adore Et moi j'étais partie sur Lyon Et elle était tellement habituée à être dehors Et je savais que je serais dans un appart Donc j'ai décidé de la laisser chez mes parents Et ils en sont gaga On pourrait rester des heures à regarder les animaux C'est fou hein Sur TikTok moi dès qu'il y a des animaux On passe des heures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah je bombe ma tenue Bon la veste est à ma mère Mais voilà Eh tu me fou pas sur Youtube au moins Ah non Hein ? Je vais filmer la vue Bon voilà la méga vue De chez ma grand-mère Ici Magnifique Vous imaginez tous les étés mes cousins et cousines On avait tout le terrain pour nous On faisait beaucoup de cache-cache Ça fait un pincement au coeur De se dire que bah tout ça c'est Bientôt terminé Et petite anecdote pour ce saule pleureur là Et bah avant il était encore plus grand que ça Énorme et grand Il tombait vraiment bien, il est tombé un jour avec une tempête Puis il était un peu en biais Et depuis bah ma grand-mère avait laissé le tronc Et en fait il y a eu une repousse Et depuis il est comme ça mais il pleure pas Il est un peu moche mais bon On va voir ce que les nouveaux propriétaires vont faire du jardin Et le sol qui grince Donc ça c'était l'une des chambres Là où je dormais quand j'étais petite Ensuite une autre chambre ici Avec une vue, un peu la vue sur la mer de ce côté Trop beau Et encore une chambre ici Et côté du coup à forêt un petit peu Avant il y avait un autre arbre ici quand on était petit Et on faisait des cabanes là-dedans Enfin bref, maintenant bah c'est pas entretenu Donc forcément on peut plus accéder Donc voilà c'est fou Ça fait bizarre de se dire que bah C'est l'une des derniers Enfin même pour moi je pense que ça va être l'une des dernières fois que je suis là Parce que je reviens qu'en février Donc ça fait bizarre De me dire que c'est la dernière fois C'est la vie c'est comme ça malheureusement On choisit pas Salut toi tu t'appelles comment ? Allez on va faire un petit tour à la plage Donc ça c'est les enfants de mon cousin Ils ont pas connu tout ça Ils le connaissent un peu Donc voilà la plage où je passais tous mes étés Quand j'étais petite Pour vous dire on est vraiment à 20-30 mètres de la mer de chez ma grand-mère Et je me souviens mes cousins à l'époque ils sautaient d'ici de la falaise en combi Quand la mer était haute Elle arrivait là Et on sautait tous dedans C'était fou Je me souviens ici j'avais fait des méga chefs d'eau de sable avec mes cousins, mes cousines, mon père et tout Il n'y avait pas autant d'algues Là il y a beaucoup 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 d'algues C'est très pollué en algues Et là-bas il y a un ruisseau Tout ici et pareil on faisait des barrages Et ici vous avez l'île qui est juste là Je sais plus quel nom elle peut avoir Après il y a Saint-Michel juste ici l'autre côté Mais bref quand la mer est très haute Bah du coup on voit à peine le gros caillou juste là en fait Il est vraiment englouti par la mer Ah oui là les Il y a des petits trucs un peu rouge marron là Ah les pissous Bien on va en chercher des pissous Les pissous c'est sur les cailloux Les rochers quoi Alors on va vous montrer qu'est-ce que c'est les pissous Sans se mouiller les pieds parce que regarde Alors les pissous bah voilà tiens Manon Vas-y En fait c'est des anémones Mais dès qu'on appuie dessus Ouais Tu vois ça gicle Bon faut pas faire ça partout parce que bah du coup ça C'est la nature faut les laisser hein Mais c'est juste que nous petits bah on faisait ça quoi Et ça giclait et on appelle ça des pissous chez nous Et il y en a plein 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 partout Que ça risque risqué en rien Bah les pissous c'est on les appelle ça comme ça Parce que ça ressemble à des kiki de D'animaux Et du coup il y a des briniques Il y a des coquilles C'est ça non ? Non les briniques ça c'est des bigorneaux Et après t'as des briniques c'est ce qui est collé là Tu vois ici là Et mon père il mangeait ça cru quand on ramassait ça C'était dégueu Enfin c'est dégueulasse toujours T'as trouvé quoi ? Ah mais c'est un petit bigorneau dedans Ah mais il est vivant faut le laisser Faut trouver des bigorneaux sans truc dedans Ah ouais nous on avait plein de trucs comme ça C'était beau Voilà Nickel Du coup ouais la plage qui est là bas c'est Spor Doun J'ai jamais su comment on prononçait Même comment ça s'écrit Faudrait que j'aille voir Et du coup pareil on allait dans le chemin là tout là-haut Et on allait faire des cabanes Il y avait des hamacs et tout Avec tous les gens qui étaient là en caravane à l'époque T'as vu comme il est gros le palmier ici Il était tout petit celui-là Et maintenant t'as vu comme il est gigantesque Je sais même pas combien de mètres il fait C'est énorme Donc voilà je viens de rentrer de chez ma grand-mère à l'instant J'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui De vous trimballer un petit peu avec moi Et dans mes souvenirs d'enfance Voilà ça fait toujours plaisir de voir un petit peu Et de connaître davantage Les gens construisent un peu aussi Tout en restant spontané Donc comme on dit chez nous Que n'avoir avec Charles All the leaves are brown All the leaves are brown And the sky is grey And the sky is grey